C'est la fin de la ligne, à l'extrême nord de l'Alaska. Toujours les Etats-Unis, même si pour la plupart des Américains, il faudra 5 avions pour atteindre ce bout du monde gelé. Ici, le blanc est trompeur. A 150 km au-dessus du cercle arctique, il y a de la neige en hiver bien sûr, mais la glace craque et ne protège plus cette île. Voici l'histoire de ceux qui vont devenir les premiers réfugiés climatiques américains. 500 citoyens américains, des Inupiates, une branche des Inuits, vivent dans ce village au nord du détroit de Béring. Une école, une épicerie et en face d'eux, la mer des Tchoukts et la Sibérie russe. Cet environnement rude, c'est l'identité de Janet Mitchell et elle le voit se désagréger. Ici, c'est la dernière île qu'il nous reste. On a perdu les trois autres îles de notre communauté, avalées par la mer et par l'érosion. L'année 2019 a été la plus chaude jamais enregistrée en Alaska. Pour la première fois, la moyenne des températures est passée au-dessus de zéro. La météo, ça n'a rien à voir avec le climat. En hiver, on ne le voit pas forcément, mais ces dernières années, on a eu de plus en plus de pluie en janvier et en février. Normalement, les mois les plus froids. Puis l'été, on a commencé à voir ces gros insectes volants. C'était fou. Personne ici ne savait ce que c'était. De moins en moins protégé par sa barrière de glace, l'île s'érode. A plusieurs reprises, les tempêtes et la montée des eaux ont balayé le village. Aujourd'hui, il n'y a plus de déni possible. Seule une solution pragmatique. C'est une route d'évacuation en cas de tempête ou de subite montée des eaux. Sous la glace, il y a la mer. Dès qu'elles font, les habitants sont piégés sur l'île. Les services de l'état de l'Alaska construisent donc un pont et une route de 10 kilomètres de long. Il y a deux objectifs. Pouvoir évacuer et que cette route mène au site de relocalisation, là où sera construite la nouvelle école. On doit avoir terminé le chantier le 31 octobre prochain. La date est proche car l'issue aussi. Les experts pensent qu'il faudra abandonner l'île de Kivalina dès 2025 et transférer toute la communauté ici, à une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Pour Joseph Swan, père de famille, c'est une déchirure. On est un peuple de la mer. On a grandi comme ça. C'est notre identité d'être au bord de l'océan. Ça fera un gros changement d'être dans les terres. Nous qui sommes nés et avons toujours vécu sur la côte. Aujourd'hui, Roy Adams nous emmène pêcher. Il y a quelques années encore, il aurait pris la direction de la mer gelée pour aller avec les autres chasser une baleine. Une tradition millénaire qui assurait la survie du village pendant des mois. Mais ces temps sont révolus. Pour la dernière fois que je suis allé à la chasse à la baleine, c'était au moins il y a trois ans. Avant, il suffisait de sortir du village pour chasser la baleine ou des phoques. Mais maintenant, la glace est trop fine. C'est trop dangereux. Roy Adams s'est donc rabattu sur une rivière à l'intérieur des terres. Il se contentera d'une truite. Même s'il fait moins 35 degrés aujourd'hui, la glace est deux à trois fois plus fine qu'auparavant. Là, on a juste mis 1h45 pour creuser la couche de glace. Auparavant, ça prenait cinq ou six heures avant d'atteindre l'eau au fond. Les habitants de Kivalina ont bien tenté un combat de David contre Goliath. En 2008, ils ont attaqué en justice les compagnies pétrolières pour pollution et réchauffement climatique. Colline Swan, administratrice du village, en a fait partie. Ils ont perdu. Elle en garde rancune et tristesse. Vous savez, on n'est que des peuples indigènes. Des esquimaux. Vient un moment dans un écosystème, et je n'ai pas besoin d'être une scientifique pour le voir, où on atteint un point de non-retour. Et c'est déjà trop tard pour nous. On ne pourra plus jamais revivre la vie. Excusez-moi. Il y a quelques semaines, les habitants de Kivalina ont cette fois-ci déposé une plainte aux Nations Unies contre le gouvernement fédéral américain qui n'a pas su protéger leur environnement. A cause de l'érosion et de la montée des eaux, la petite piste d'aviation est en train de se désagréger. C'était pourtant le seul lien avec le monde extérieur. Pour les habitants, c'est le signe que le sort de Kivalina est scellé et qu'il va bientôt falloir partir. Sous-titrage Société Radio-Canada